et bien salut à tous les amis c'est jibi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont vous voyez les amis aujourd'hui ce sera une vidéo achats donc quelques achats que j'ai fait aujourd'hui enfin vous dire enfin j'ai été vendre quelques petites choses à cash qui m'a permis d'avoir un petit 60 euros donc pas dégueulasse quoi on lui ai vendu quelques petites choses des jeux que j'avais fini les trucs ainsi et donc je me suis acheté quelques cd et du dvd un petit peu et un petit jeu de société également donc d'abord je vais vous montrer le dvd que j'ai acheté il y a déjà un moment j'ai acheté ça la semaine dernière au marché près de chez moi et enfin le marché c'est pas un marché aux puces c'est juste un marché aux légumes où il y a un peu de tout où il y a de tout comme vendeur il y a un vendeur qui vend des dvd des bourrés donc je lui ai acheté un dvd c'est vrai que ça peut paraître cher pour un dvd mais après je trouve qu'il est récent donc 10 euros c'est correct donc c'est un film qui est sorti l'an dernier sorti il y a quelques mois je pense en dvd c'est un film j'avais pas été voir au cinéma donc je me suis dit allez pourquoi pas pour 10 euros autant le prendre pour le regarder voir ce que ça vaut donc il s'agit du jean christophe et willy tout simplement pour la somme de bas de 10 euros à 10 euros comme on dit ça mange pas de pain donc voilà à 10 euros je les prix ça me fera un petit avis sur le film que j'ai déjà vu avec kewan mcgregor donc voilà donc je précise il est neuf j'ai déblister ensuite on va passer aux achats cash maintenant avec un petit jeu de société j'étais à la caisse en attendant mon tour et j'ai été intrigué par ça et bon j'aime bien récupérer de temps en temps des petits jeux de société que j'avais quand j'étais petit et ça pour le coup je l'avais quand j'étais petit il y en avait un autre que j'ai failli prendre aussi un mais j'ai pas pris au final donc j'ai juste pris celui ci voilà un petit jeu de société ça s'appelle ben c'est un domino en fait disney en fait tout simplement et voilà j'avais ça quand j'étais petit dans le pour 12 euros mais je l'ai pris donc voilà je vais peut-être essayer de me faire une petite collection disney je pense quand les trucs quand il y aura des trucs intéressants à prendre donc voilà donc le petit walt disney domino d'association voilà donc de disney tout simplement ça parce que j'avais ça aussi quand j'étais petit c'est pour ça ensuite du cd que j'ai acheté je vais montrer le cd que j'ai acheté à cash on commence avec un petit little richard les meilleurs titres d'ailleurs ici hier j'ai découvert c'est vrai que c'est aussi un petit peu grâce à ayato je pense qu'elle avait parlé dans quand il avait présenté le truc maman j'irai enfin pas le truc à le maman ici bébé il avait présenté il avait parlé des beach boy c'est vrai que beach boy ouais c'est je connaissais pas de nom en fait beach boy et c'est hier en fait tout simplement j'étais j'étais un petit peu sur amazon et ce qui s'est passé c'est que j'ai vu un cd bah c'était beach boy et j'ai voulu écouter un petit peu voir ce que ça donnait sur youtube qu'est ce que ça donnait au final plein de bonnes chances en dessus du coup ici bah je vais essayer de trouver un petit peu de cd beach boy parce que j'en ai pas encore donc il faudrait que j'essaye d'en trouver j'ai vu qu'un gars en vendait un sur deuxième main à 1 euro mais j'ai l'impression que le cd est un petit peu abîmé donc je vais voir donc voilà donc j'ai trouvé à cash pour 20 centimes little richard les meilleurs titres voilà donc little richard j'en ai déjà quelques-uns de ce chanteur là donc c'est plutôt cool de rentrer quelques autres voilà donc pour vincennes bah ce prix là c'est pas très cher évidemment je l'ai pris je me suis pris également un petit truc walt disney c'est pas les musiques c'est juste l'histoire tout simplement donc il s'agit de les aristochats un livre cd voilà pour un euro donc c'est pas les musiques c'est juste l'histoire en fait il y en a qui vont dire ça sert à rien mais bon moi j'aime bien encore des petits objets ainsi des trucs de walt disney donc pour un euro je l'ai pris et j'ai également récupéré un petit cd de disney la magie de disney par contre il ya juste un cd qui est un petit peu abîmé l'autre ça va il est correct donc je l'ai quand même payé deux euros j'aurais peut-être dû négocier quand même parce que la boîte est pas dans un super état la boîte est abîmée et il ya un cd un petit peu qui est abîmé mais je pense qu'il devrait aller donc je n'ai pas négocier au final donc la magie de disney voilà donc avec un total de 40 chansons dedans donc j'écouterai ça sûrement tout à l'heure il ya un mélange je pense de sens de chansons il ya quand même pas mal de trucs à mine de rien je regarde un petit peu il ya le livre de la jungle 2 les 100 dalmatien le roi lion rox et rookie cars aladin monstres et compagnie ouais il ya vraiment pas mal de trucs franchement j'ai bien fait de le prendre je pense parce que je pensais que ce serait toutes les musiques j'avais déjà et au final maintenant il ya quand même pas mal de nouveautés donc j'écouterai ça sûrement tout à l'heure voilà un peu ce que ça vaut pour 2 euros je les prix et on termine avec les deux dvd alors on commence avec un film que je ne sais même plus si j'ai mais je l'ai pris dans le doute pour 50 scènes après je suis pas trop voilà volé super héros movie voilà quand on trouve des dvd à ce prix là dans les caches et qu'envie de grenier c'est beaucoup plus cher d'ailleurs demain pour info je fais une brocante normalement si j'arrive à me lever je suis une brocante ils annoncent du beau temps donc on verra donc la super héros movie un petit peu dans la lignée des scaré movie avec les signes il sène de le voir dans le genre de film d'ailleurs voilà donc les super héros movie qui est en très bon état et une petite curiosité j'ai payé un peu plus cher 2 euros enfin c'est pas non plus excessif mais je l'ai pris parce qu'il ya vraiment un super casting déjà bob oskins ça il fallait que je le prenne après j'ai regardé les autres acteurs il y avait Christina Ricci j'ai dit ok et quand je suis rentré chez moi je me suis rendu compte qu'il y avait yona rider qui jouait dedans également donc j'ai dit allez ben on va le prendre donc je vais vous montrer de quoi il s'agit c'est un film que je connaissais pas du tout donc il s'agit d'un film qui s'appelle mère mails voilà que je connaissais pas du tout d'ailleurs j'ai vu un autre film qui aurait pu me tenter avec dany de vitaux mais par contre il y avait c'était du néerlandais ça me fait chier des fois je trouve toujours sur des dvd qui m'intéresse et au final bah après qu'est ce que je me vois que c'est tout simplement un film qui pas en français donc c'est chance donc la mermaids bien sûr il est en français donc je vais vous lire le synopsis parce que celui-là c'est vraiment un inconnu au bataillon alors rider interprète avec un talent le rôle de charlotte une adolescente déchirée par les sentiments qu'elle porte à un séduisant infirmier michael chauffling et le désir de devenir religieux les angoisses de l'adolescent ne sont rien apaisé par la personnalité affirmée de ses autres membres de la famille sa petite soeur qu'elle surnomme avec affection fichette et surtout sa mère chère cette dernière est une jeune femme non conventionnelle sexy et excentrique qui les oblige à déménager dans une nouvelle ville à chaque fois qu'elle provoque un scandale ce qui est régulier mais malgré des styles de vie tapageurs et antagonistes les trois femmes qu'a priori tout oppose se rendent compte qu'au même péril de leur vie rien ne pourra rompre le puissant lien familial qui les unit bon voilà un film à voir ce que ça vaut ça a l'air sympa en tout cas donc voilà en tout cas c'est une petite petite surprise je connaissais pas donc il y en a qui connaissait bah dites moi dans les commentaires en tout cas oui je reconnais Christina Ricci qu'on la voit juste là je l'avais pas reconnu de base c'est vraiment rentrant à la maison qu'en focalisant son visage ah je me suis dit ah ouais c'est bien elle Boboskin Sander Boboskin ceux qui savaient pas il a joué dans déjà le film le film qui veut la peau de Roger Rabbit mais il fait également Monsieur Mouche dans Hook ça je savais pas et Yona Ryder un actrice super connue qui a joué entre autres dans les films il dorme en argent et qui a joué également dans la série Stranger Things bah du coup voilà donc les amis ça conclut ici ah non j'ai pas fini j'ai encore fait un achat un achat suprême l'ultime l'ultime achat d'aujourd'hui des petits princes voilà donc les amis je vous souhaite à tous une très très bonne journée très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous les amis et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine